Bonjour, je m'appelle Victor Habermann et je suis étudiant en 3ème année à IMT Atlantique sur le campus de Rennes. Pour ma taf de 2ème année, j'étais sur le campus de Brest pour suivre IAC, ingénierie des systèmes de communication, donc une taf orientée télécommunication. Pendant cette année, j'avais suivi des cours sur le codage de source, les communications sans fil, les communications sur fibre optique et les dimensionnements de réseau. Lors du choix de ma taf de 3ème année, je voulais approfondir mes connaissances et compétences dans les communications sans fil, donc je me suis orienté vers la taf IoT. D'autant plus que je suis intéressé par les projets de Smart City et comme on le sait, les projets de Smart City sont basés sur les réseaux d'objets connectés, donc la taf IoT était encore plus évidente pour moi. Pour mon stage de fin d'études, je vais à Booktélécom en région parisienne pour participer au dimensionnement et à la conception du cœur de réseau 5G, donc dans le domaine des réseaux cellulaires. J'ai eu assez de facilité à trouver ce stage parce que le stagiaire qui occupait ce poste avant moi était un étudiant d'IMT Atlantique et donc l'équipe avait déjà confiance dans les étudiants d'IMT Atlantique et notamment ceux issus de la formation télécommunication. Premièrement parce que sur le campus de Rennes, on a du matériel et des installations qui permettent de faire des expériences et des travaux pratiques qu'on ne peut pas faire sur les autres campus ou chez soi. Je pense notamment à l'antenne LoRa qui permet donc d'étudier de façon pratique ce protocole IoT. On a aussi des effectifs assez limités dans les cours, donc ça nous permet d'avoir une relation privilégiée avec les professeurs et ça les rend donc très disponibles pour toutes les questions qu'on peut avoir sur le cours ou sur des projets personnels ou des projets dans le cadre de l'école. Je suis aussi content que les professeurs de Rennes aient la bonne habitude d'inviter régulièrement des professionnels de l'extérieur à faire des conférences ou des cours. Et de cette façon-là, on peut avoir une bonne vision du domaine professionnel dans lequel on va aller et donc comprendre bien ce qu'on étudie maintenant et à quoi ça va servir plus tard dans notre carrière. Après ma formation à IMT Atlantique, je compte commencer ma carrière dans les réseaux cellulaires parce que du coup, lors de ma taf de troisième année à IoT, j'ai suivi plusieurs cours sur réseaux cellulaires. J'avais déjà eu une introduction à ça dans ma taf de deuxième année avec les communications sans fil. Donc je m'aperçois que c'est un domaine qui me plaît et puis j'ai eu la chance d'avoir des professeurs clairs. Donc j'ai une bonne compréhension des bases de domaine-là et donc je suis content d'avoir trouvé un stage qui va me permettre d'être un bon tremplin pour ma carrière.